Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une super expérience, on est vraiment content d'avoir accès à des si bons vins, du Crémant de Bordeaux, on ne savait pas qu'il y avait du Crémant à Bordeaux, donc c'est vraiment une surprise pour nous, et c'est vraiment un bon moment qu'on passe avec ces apéros vintage. Et puis c'est vrai que Giant, là, chapeau, la bouteille, enfin vraiment le top. Non merci, c'est un petit peu de terroir à Paris, c'est ce qui nous manque au quotidien, on est vraiment heureux, on a du soleil ce soir. C'est l'effet Crémant de Bordeaux, c'est pas mal, c'est frais, ça pétit, ça me donne envie de... Ce que j'aime bien c'est qu'on sent la petite note de bonbons aux fruits rouges, c'est assez gourmand, j'aime bien. Et vraiment c'est le meilleur vin que j'ai goûté ce soir, non non c'est vraiment... Et le Crémant de Bordeaux, je connais très mal, et je crois que c'est à peu près la troisième fois que j'en bois, parce qu'on n'en parle jamais. Et je suis surprise, vraiment, super bon, super bien. Je reviens tous les mardis et je vais voir Bordeaux. Parfois que vous faites les apéros vintage, on est habitués, c'est sympa. Et du Crémant, vous en avez déjà dégusté le Crémant de Bordeaux ? C'est la première fois, c'est la première fois, mais il faut le dire dégusté alors. Ah mais volontiers ! Sincèrement, je peux t'avouer qu'il n'agresse pas au niveau des bulles, qu'il est doux, et qu'il est... Il est jaillant, c'est quoi. C'est une marque de fabrique, c'est la maison, c'est la famille, quoi. Le Crémant de Bordeaux, c'est vintage. Sincèrement. Regarde. M lapse.